Et salut à toi seigneur de guerre et bienvenue sur Creative Wargame, c'est Tourop et aujourd'hui je te propose de découvrir 3 super unités pour Warhammer 40 000. Alors qu'est-ce que c'est une super unité ? C'est une datasheet de base qui va être combinée avec, là en l'occurrence pour les 3 cas que je vais vous présenter, des personnages qui vont donner des buffs à cette unité et qui en plus peuvent être combinées avec des optimisations ou des stratagèmes pour véritablement avoir une arme de destruction massive sur la table de jeu. Vous allez avoir la présentation d'une super unité pour la Death Guard, une super unité pour les Black Templars et une super unité pour les Custodesses. Il y en a plein d'autres et encore une fois, cette vidéo n'est pas un top, c'est pas le top 3 des super unités. Mais vous n'êtes pas à l'abri que je vous propose d'autres types de contenu de ce style, vous connaissez la chanson. Si ça vous plaît, si vous voulez en voir d'autres, déjà commencez par mettre un petit cœur sous la vidéo pour nous notifier que ce type de contenu vous plaît, à laisser un commentaire aussi pour proposer des formats ou des unités que vous aimeriez que nous passions au peigne fin pour voir un petit peu ce que ça vaut sur la table de jeu. Et puis évidemment, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je ne peux que vous inviter à nous rejoindre et à cliquer sur la petite cloche de notification. Avant de commencer la vidéo, je souhaiterais faire la promotion de nos réseaux sociaux parce qu'il s'y passe de plus en plus de choses et c'est des outils qui sont hyper intéressants pour communiquer autour du jeu. Je vous invite d'ores et déjà à rejoindre notre page Instagram pour la simple et bonne raison que je vais communiquer essentiellement sur ce réseau-là. Plein de petites formules vidéo qui sont intéressantes et notamment, j'ai communiqué ça il n'y a pas longtemps, le retour du format Tricks & Combo. Pour ceux qui nous ont connu au début de la chaîne, c'est un format qui était extrêmement apprécié parce que c'est l'occasion en une ou deux minutes de vidéo de spotter une combo de jeu, une combinaison, un truc stylé à faire, un truc que vous allez pouvoir rencontrer sur la table de jeu. Donc, je ne peux que vous inviter à nous rejoindre sur Instagram, on en a déjà diffusé ce matin, j'en ai publié une tout à l'heure, celle-ci. On en a donc avec le grand maître Nemesis et après quelques petites mécaniques de corps à corps. Voilà, donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Insta, on y fait plein de reels, il y a des petites rediffusions aussi de capsules vidéo. Voilà, ça fait grave plaisir, donc je vous invite vraiment à nous rejoindre, à suivre nos stories, voilà, parce qu'on y communique, encore une fois, la programmation de nos vidéos, de nos lives et tout ce qui va bien. Donc, je ne peux que vous inviter à nous rejoindre sur Instagram, ça c'est la première chose et aussi à vous inscrire à la newsletter. Vous avez le lien dans la vidéo, vous avez le lien sur notre Discord, vous avez le lien partout. Inscrivez-vous à la newsletter, ça nous permet de communiquer directement avec vous quand on fait des opérations particulières avec des partenaires. Il va y en avoir probablement une dans pas longtemps qui va être un peu pépiteau. Donc voilà, si vous voulez la découvrir en avant-première, n'hésitez pas. Quand on organise des tournois comme le tournoi TTS qui est en cours actuellement sur notre Discord, on communique avec la newsletter. Quand on organise des événements en stream, les super ligues, il va y en avoir une 40k dans pas longtemps. Donc, si vous voulez recevoir les listes, si vous voulez avoir les programmations de nos vidéos, les heures de nos lives, etc., abonnez-vous à la newsletter. Je ne peux que vous le conseiller fortement. Vous avez tous les liens dans la description de la vidéo. Voilà mes petits Wargamers préférés. On va passer maintenant au sujet qui nous intéresse, à savoir trois super unités. Trois super unités et je vais commencer par vous parler de la Death Guard. Gros gros coup de pression de la Death Guard sur la méta parce que c'est une faction qui a été, je ne dirais pas sous-coté, mais qui passait un peu à côté des radars en début de version. Là, il y a eu des changements qui datent déjà de quelques mois, notamment le fait d'avoir des bonus supplémentaires dans les auras de contagion. Et tout particulièrement l'aura qui va vous permettre de choisir le malus que vous voulez infliger à votre adversaire. Notamment, vous pouvez lui mettre un moins un à surger de touche, vous pouvez lui mettre un moins un à la sauvegarde. Enfin voilà, il y a pas mal de choses à faire autour de ce codex-là. Et il y a de très bonnes unités. Et une super unité, en l'occurrence, à savoir les Marines de la Peste. Les Plag Marines qui sont une excellente unité via quelques petites combinaisons, pas piquées des hannetons. Alors, qu'est-ce que ça fait les Marines de la Peste et pourquoi c'est si fort ? Déjà, il faut le mettre à l'équilibre avec le mot-clé infanterie qui vous permet de faire beaucoup de choses. Notamment, de passer à travers les murs. La notion aussi de géométrie de jeu avec le fait que vous avez des figurines sur des cercles de 32 mm qui ont une capacité d'objectif contrôle de 2. Quand vous avez 10 figurines, vous pouvez facilement mettre plein de socles sur un objectif, bien contrôler l'objectif, passer à travers les murs avec cette petite combinaison de jeu aussi. Puisque généralement, quand votre adversaire joue des Marines de la Peste, il joue aussi des Rhino. Et donc, vous pouvez très facilement positionner votre Rhino derrière un mur pour ne pas être visible. Et après, envoyer votre petite marée de Marines de la Peste purulent et envoyer un paquet de dégâts. Alors, ce qui est super intéressant avec cette super unité, c'est que ça fait deux fois super. Ce qui est très intéressant avec cette super unité, c'est qu'elle est très forte au tir, elle est très forte au corps à corps et elle a plein d'outils. Alors, elle n'est pas excellente au tir et excellente au corps à corps, d'accord ? Qu'on s'entende bien là-dessus. Mais c'est une unité qui fait très bien tout. Comme je vous l'ai dit, elle va très bien contrôler la map, elle va très bien faire du dégâts au tir, elle va très bien faire du dégâts au close. Vous allez notamment pouvoir mettre de la blessure mortelle via la mécanique de grenade. Donc, c'est très fort. Alors, ce qu'il faut savoir avec ces Marines, c'est que déjà, vous avez une pléthore d'équipements. Donc, dans un pack de Marines, vous allez pouvoir mettre deux gerbes peste, qui sont des lance-flammes anti-infanterie de plus. quatre armes lourdes de la peste, qui sont des armes de corps à corps à force 8, PA-2, deux dégâts avec touche fatale. Et vous allez pouvoir mettre trois armes buboniques, qui sont aussi des armes de corps à corps, qui tapent à force 5, PA-2 pour un dégâts, quatre attaques par tête. Et c'est encore une fois touche fatale. Donc, vous avez du lance-flammes, vous avez du bolter, vous avez de l'arme de corps à corps. Et tout ça, c'est de base. D'accord ? Donc, jusqu'ici, bon, rien d'incroyable, vous allez me dire. On notera quand même que vous avez ces lance-flammes qui sont quand même anti-infanterie de plus. Vous avez donc deux des six tirs qui vont pouvoir blesser l'infanterie sur du 2+, et avec, en plus, une PA qui est 2-1 et qui ignore les covers. Donc, ce n'est pas déconnant, surtout dans une méta actuelle, où on a beaucoup de Space Marines à pied, beaucoup de Custodés à pied, beaucoup de Necron, les spectres, qui gagnent le mot-clé infanterie avec le Techno Monster. Donc, vous bénéficiez plutôt pas mal de ce anti-infanterie de plus. Donc, ça tire bien. Le champion peut avoir son fusil plasma et une arme lourde de la peste supplémentaire. Ça veut dire que vous avez 5 armes lourdes de la peste. Ok ? Ça, c'est la base. Qu'est-ce que vous allez avoir aussi dans cette unité ? Vous allez pouvoir intégrer un Corrupteur Nidoreux. Donc, c'est le Full Blight Spawn qui va vous donner le frappe en premier à cette unité. Et autant vous dire que ça, c'est clairement structurant pour cette super unité parce que ça vous permet de vous assurer de toujours taper en premier dans les corps à corps. C'est très, 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 très fort. C'est ce qui donne vraiment aussi le sel sur les unités Custodes. Le fait de pouvoir dominer la phase de corps à corps via le Fight First. C'est la même chose pour les Space Marines avec les Judicars, etc. Donc, le frappe en premier sur cette unité-là, il est indispensable. Et donc, le Corrupteur Nidoreux vient l'apporter. Le Corrupteur Nidoreux, accessoirement aussi, il apporte un petit pruneau de lance-flammes supplémentaire. Et lui, son lance-flammes, il est aussi anti-infanterie 2+, mais il est PA-2 pour 2 dégâts. Ça veut dire que déjà, votre unité de 10 Space Marines de la peste avec le Corrupteur Nidoreux, c'est 3 lance-flammes, donc 3 des 6 tirs anti-infanterie 2+, dont des 6 qui feront force-7-2 de dégâts. Donc, c'est tout à fait plaisant. Et ensuite, à cette unité, on lui rajoute le Biologus Putréfacteur. Le Biologus Putréfacteur qui, lui aussi, apporte son petit lot de combinaisons puisqu'il va donner la touche fatale à l'unité et les touches critiques sur du 5 et du 6. Donc, on l'a vu. Enfin, on l'a vu. Je ne suis pas rentré trop dans le détail, mais les armes de corps à corps, à savoir les armes lourdes de la peste, ont l'étal hit. Ça veut dire que sur du 5 et du 6, vous blessez automatiquement votre cible grâce au Biologus Putréfacteur. Donc, c'est très très fort. Et surtout, il donne aussi l'accès au stratagème grenade, donc explosion de maladie à la phase de tir. Vous allez pouvoir cibler une figurine de votre armée avec cette aptitude. Donc, pour 0 PC, vous utiliserez le stratagème grenade, même si vous avez déjà ciblé une unité différente avec ce stratagème. Alors, attention, parce qu'il y a quelques temps de ça, c'était multi-spam. Donc, c'était... On retrouvait le Biologus Putréfacteur plein de fois dans plein de marines de la peste. Et donc, le gars utilisait une fois pour un PC son stratagème grenade. Et après, il avait 3 Putréfacteurs. Et donc, jetez 3 fois gratuitement le stratagème grenade. Donc, ça mettait beaucoup, beaucoup, beaucoup de blessures mortelles. Ça a été faqué. Donc, vous ne pouvez l'utiliser qu'une fois. Ça veut dire que sur une phase, vous allez avoir un pack de marines pour un PC qui va jeter les grenades. Et gratuitement, avec Biologus Putréfacteur, un autre pack de marines qui va rejeter les grenades. Donc, ça veut dire potentiellement 6 blessures mortelles sur la séquence de tir. Voilà. Et en plus de ça, lui aussi, il a une arme qui fait assaut, blast et touche fatale. Force 5, paie à moins d'un 2 de dommage. Donc, il rajoute encore de la létalité au tir sur l'unité. Et ça fait une belle combinaison. Ça fait une vraie belle combinaison de tir et d'armes. Et donc, voilà. C'est tout à fait plaisant. On y rajoutera à cette super unité l'utilisation éventuelle de stratagèmes. L'utilisation éventuelle de stratagèmes. On a Peste Ferreuse qui peut être utilisé, qui dit que sur une unité d'esgarde de votre armée, vous rajoutez un point à la caractéristique de pénétration d'armure de vos attaques. Que ce soit à la phase de tir ou à la phase de combat. Donc, c'est plutôt cool parce que vos lances-flammes vont pouvoir gagner en pénétration d'armure. Notamment les lances-flammes anti-infanterie qui sont PA-1. Donc, ça, c'est super cool. Ou au corps à corps, vos unités qui sont PA-2 peuvent passer PA-3 face à certains profils qui n'ont peut-être pas d'invulnérables, mais des gros sauvegardes. Je vais penser par exemple au Land Raider. Il n'y a que lui qui me vient comme ça. Mais ça peut être vraiment, vraiment cool. Donc, voilà. Et en plus de ça, si l'unité que vous ciblez est à portée d'un pion objectif qui est sous le rat de contagion, vous améliorez de 2 points la caractéristique d'armure. Bon, la PA-4, franchement, ça fait plaisir. Donc, pourquoi s'en passer ? Ça, c'est le premier stratagème qui peut être utilisé, qui peut être super sexy. Le deuxième, c'est flux sanguinolent. En gros, votre unité d'esgarde gagne l'aptitude touche-soutenue 1. Et si votre unité est à portée d'un pion objectif infecté, vous gagnez touche-soutenue 2. Autant vous dire, là, on a fait un petit topo, mais vous avez 4 armes lourdes de la peste. D'accord ? Donc, ça fait 4 x 3, ça fait 12 attaques, force 8, PA-2, 2. On rajoute celle du sergent, donc ça fait 5 attaques. Enfin, ça fait 5 x 3, ça fait 15 attaques, plus les deux personnages. Vous allez générer des touches soutenues 2 sur du 5 et du 6, parce que vous avez le putréfacteur qui vous donne ça. Et en plus, vous êtes l'étali-hit. Bon, vraiment, ça fait énormément, énormément de dégâts sur les unités que vous ciblez. En plus, déjà, de la viande que vous avez attendrie au lance-flamme, avec vos lance-flammes, vos bolters, vos grenades. Donc, c'est vraiment une scène. Et enfin, pour finir, le dernier stratagème qui peut être utilisé aussi, c'est le bilépuce. Donc, il est utilisé à la phase de tir et qui vous permet d'ignorer le cover et de gagner l'aptitude lourde. Alors, moins utile, honnêtement, parce que vous avez déjà potentiellement des buffs de PA ou autre. Mais c'est toujours bon de savoir que vous avez cet outil en main. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour pour cette unité. L'étalotir, ce n'est pas ultra l'étalotir, mais au corps à corps, ça envoie des grosses mines, des grosses pipes, comme on dit, ici dans le sud-est. Ça fait très mal. Ça fait très mal et c'est capable d'anéantir beaucoup, beaucoup de choses. C'est difficilement contrable, encore une fois, par cette mécanique de je mets mon unité dans un rhino, je cache mon rhino derrière un mur, je débarque à 3 pouces, je me déplace, je charge. Et en plus, j'ai le frappant premier grâce à mon corrupteur nidoreux. Donc, ça vient, ça prélève une unité ennemie au corps à corps. Et après, soit votre adversaire a de quoi être létal au tir, mais encore une fois, ça reste du marines. C'est 2 PV en du 5, les marines de la peste. Ça y va 3, c'est de l'infanterie. Donc, très souvent, ça prend un couvert facilement. Donc, ça ignore un point de PA, etc. Donc, ce n'est pas hyper facile à prélever au tir. Et si vous voulez venir les prélever au corps à corps, les mecs, on frappe en premier. Donc, c'est compliqué. Donc, c'est vraiment une super unité actuelle du jeu. Vous la voyez dans toute l'hélice d'Esgard. Les joueurs d'Esgard ne peuvent pas passer à côté de cette super unité. Et ils ont bien raison. Voilà pour les marines de la peste. Allez, deuxième super unité que je vous présente. Ce sont l'unité de frères d'épée des Black Templar. Alors, on en a beaucoup parlé sur la chaîne, notamment quand on fait les top méta, notamment quand on fait les lives, qu'on parle jeu, etc. Les Black Templar, ils sont top méta en Gladys. Il y a aussi en Space Marine, c'est le Vanguard qui est très fort, le Iron Storm qui est très bon. Mais la Gladys Tax Force est vraiment ultra polyvalente et permet de faire énormément de choses sur la table de jeu. Donc, on partira sur des Black Templar, oui, mais jouer en Gladys Tax Force. Pourquoi ? Parce que vous avez quelques petits outils pas piqués des hannetons. Déjà, dans la Gladys Tax Force, vous avez des outils qui sont très bons, à savoir les doctrines, qui sont la règle de détachement. Et donc, vous allez pouvoir potentiellement gagner un Advance plus Charge, une fois dans la partie. Gagner un Désengage plus Charge, une fois dans la partie. Donc, c'est très bon pour des frères d'épée. Je réitère mes propos sur le fait d'avoir des unités d'infanterie qui ont des socles, qui traversent les murs dans des véhicules. Là, c'est la même. Les frères d'épée, ils sont joués généralement en Impulsor. L'Impulsor vient, met son fessier derrière un point d'une ruine. Il n'est pas visible. Vous débarquez vos frères d'épée et yolo, on y va et on met des mines. Encore une fois, là, les frères d'épée sont très bons eux aussi. Pourquoi ? Eh bien, parce que vous avez une unité qui est initialement forte et qui ne coûte pas très cher. Parce que pour 140 points, vous avez 5 bodies. Les bodies, c'est vraiment le profil. C'est la caractéristique, mouvement, endurance. C'est surtout PV, sauvegarde qui nous intéresse en l'occurrence. Mais vous avez des bodies assez forts. Puisque 3 PV, sauvegarde à 3, en du 4, ça a quand même sa résilience. Toujours quand c'est infanterie, que ça peut gagner des couverts facilement, etc. Et qui se projettent, qui prennent la table sans trop de difficultés. A contrario, on va dire des bodies type véhicules ou unités montées qui auront du mal, qui devront contourner les ruines, qui auront du mal à se placer à cause de gros socles, etc. Donc, il y a vraiment un usage sur la table de jeu qui est assez simple pour ce type d'unité. Donc, voilà pour ça. Les frères d'épée ont une règle qui est très forte et qui disent qu'au début de la phase de combat, vous pouvez choisir un bonus. Soit vous gagnez plus 1 à la caractéristique d'attaque des armes, soit vous gagnez plus 1 à la caractéristique de dégâts des armes. Et ce qui est fort, c'est que quand vous mettez des personnages, et là en l'occurrence, on va le faire pour cette super unité. Quand vous mettez des personnages dans l'unité, eux aussi gagnent le bonus de plus 1 dégâts. Donc, du coup, ça vous fait des frères d'épée qui vont taper à dégâts 2, voire dégâts 3 pour certaines armes. Et vous allez avoir des personnages. Ici, dans l'exemple, susnommé, on va mettre un lieutenant et Elbrecht. Et donc, ça va permettre à Elbrecht de passer encore un point de dégâts et au lieutenant de passer encore un point de dégâts. Donc, c'est très bon. Cette règle-là est vraiment très, très cool. Ce qui est aussi intéressant avec l'unité de frères d'épée, c'est que vous allez pouvoir combiner pas mal d'armes. Donc, vous avez le pseudo-sergent qui va avoir une arme combinée et une arme. Alors, en français, c'est pas que je vous dise de bêtises. C'est l'arme énergétique de maître. Donc, il y a déjà dégâts 2. Donc, il va passer dégâts 3 avec le plus 1 dégâts. Donc, ça fait 4 attaques, force 5, paire moins 2, dégâts 3. Donc, ça, c'est plutôt sexy. Vous allez avoir aussi 2 armes énergétiques. Donc, force 5, arme énergétique normale. Donc, c'est du dégâts 1, mais qui vont passer dégâts 2, du coup. Et vous allez avoir le marteau tonnerre qui est dégâts 2, qui va passer dégâts 3. Donc, force 8, paire moins 2, 3 dégâts avec 3 attaques pour ça. Et les griffes éclairs, encore une fois, les griffes éclairs qui vont passer 5 attaques en jumelée. Donc, vous allez avoir la relance des blessures. Force 5, paire moins 2, 2 dégâts. Vous avez vu déjà, vous cumulez un nombre d'attaques qui est assez conséquent avec beaucoup de dégâts. Et ça, c'est de base. Là, pour l'instant, on n'a rien rajouté à l'unité. On n'est vraiment pas du tout allé chercher des combos. Et là, on va aller chercher maintenant quelques combinaisons, pas piquées des hannetons. Déjà, on rajoute Elbrecht. Donc, Elbrecht, déjà, c'est une brute. De base, le gars, il envoie 6 attaques, force 8, paire moins 3, 3 damage. Donc, avec les frères d'épée, il va passer dégâts 4. Il va passer dégâts 4, ok ? Et en plus, vous avez l'option avec Elbrecht de passer en balayage. Donc, 12 attaques, force 6, paire moins 3, 1 dégâts, mais qui passeront 2 dégâts. Donc, c'est vraiment très intéressant sur son profil à lui, le bonus qu'apportent les frères d'épée. Et surtout, lui, ce qu'il va apporter, c'est qu'il va générer des touches critiques sur du 5+. Alors là, en l'occurrence, pour l'instant, ce n'est pas particulièrement intéressant parce que les touches critiques sur du 5+, c'est bien quand vous avez touche soutenue ou lethal hit sur votre unité. Là, en l'occurrence, pour l'instant, sur les frères d'épée, on ne l'a pas. Donc, il n'y a pas d'interaction particulière avec cette règle-là. On va l'avoir après parce que c'est pour ça qu'on va mettre un lieutenant dans l'unité. Et il a une petite règle, pas piqué des hannetons, qui met des blessures mortelles. Au début de la phase de combat, vous choisissez une unité ennemie qui a porté d'engagement. Et sur un D6, sur du 2, du 3, vous mettez des 3 blessures mortelles. Sur du 4, 5, vous mettez 3 blessures mortelles. Et sur du 6, vous mettez des 3 plus 3 blessures mortelles. Donc, c'est un genre de blessure à l'impact, mais vous n'avez pas besoin d'avoir chargé. Donc, vraiment, le grand maître Elbrecht, au corps à corps, déjà, le gars, il diffuse une aura. Bich ! Il met des mines ! Il met des grosses patates de blessures mortelles. Donc, ça, c'est super cool. Il a un body qui est intéressant. C'est de l'invulnérable à 4, c'est 5 PV. En du 4, ça, il va 2. Donc, c'est très cool. Jusqu'ici, donc là, on rajoute... Là, pour l'instant, on n'a fait que rajouter un personnage qui rajoute de la létalité au frère d'épée. Donc, l'unité était déjà létale sans Elbrecht. Elle l'est maintenant encore plus, parce que vous venez de rajouter 6 attaques, force 8, paie à moins 3, dégâts 4, potentiellement. Et là, maintenant, on va rajouter le lieutenant Space Marines, qui, lui, va avoir sa mouflette. Donc, le gars est plutôt content, pistolet plasma, gantlet énergétique. Donc, le gantlet énergétique qui est dégâts 2, qui va passer dégâts 3. Et surtout, lui, il a une aptitude qui donne létalité, touche fatale. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que là, on vient combiner tout. C'est-à-dire qu'au corps à corps, vos frères d'épée viennent de gagner touche fatale. Et avec le grand maître Sénéchal, vous faites des jets de touche critiques sur du 5+. Donc, en gros, à la touche, vos 5 et vos 6 blessent automatiquement. Je rappelle qu'on joue Space Marines, au cas où vous l'auriez oublié. On a donc un serment de l'instant. Et l'unité que vous allez cibler, pourquoi pas, vous aurez une full relance des touches dessus. Donc, en gros, vous allez capitaliser un maximum sur votre facilité à faire des 5 et des 6. Donc, en gros, vous allez faire énormément de blessures automatiques qui vont avoir des dégâts 2, des dégâts 3, des dégâts 4, avec de la grosse pénétration d'armure. Donc, vous l'avez, encore une fois, énormément de choses au corps à corps. Et si ce n'est pas suffisant, véritablement, vous allez pouvoir... Alors, parce que là, on a fait une petite combinaison avec Elbrecht, etc. Donc là, c'est la full best-of, mais peut-être qu'à un moment, vous n'aurez pu Elbrecht parce que vous le serez fait sniper lors d'un duel avec un adversaire qui aura utilisé précision ou pour toute autre raison. Donc, on va voir un petit peu aussi les outils à côté qui peuvent être utilisés, à savoir l'honneur du chapitre pour un PC qui va vous donner lance. Donc, lance, c'est le plus 1 à la blessure au corps à corps quand vous avez chargé. Donc, et si vous êtes en plus en Doctrine d'assaut, vous gagnez plus 1 en pénétration d'armure encore. Donc voilà, le plus 1 bless est vraiment sympa parce que vous n'avez pas une force qui est ultra, ultra élevée sur ces unités. Donc, ça va vous permettre de facilement aller chercher de la blessure à 4, voire à 3. Donc, c'est très bien. Quand vous perdez votre mécanique de bless, de touche critique sur du 5+, avec la touche fatale et vous avez aussi un autre outil qui est hyper intéressant. Là, ce n'est pas pour augmenter la létalité, mais ça va vraiment être pour l'option géométrique de jeu qui est de se dire, je vais avoir mon impulsor, débarquer mes mecs, taper. Et j'ai toujours ce stratagème-là qui est Strategic Ploy avec l'Agladius qui consiste à lorsqu'une unité rentre dans vos 9 pouces, de refaire un normal move des 6 pouces et donc potentiellement de réembarquer dans votre véhicule. Et là, ça vous permet vraiment de gagner des séquences d'échange de ressources. C'est en gros, je débarque, je détruis une unité au corps à corps parce que j'ai une super unité et toi, si tu veux avancer pour venir me chercher, je réembarque dans mon véhicule et donc, tu ne pourras pas venir me chercher, je vais pouvoir jouer à ce jeu plein de fois. Donc, bien faire attention quand vous jouez contre ce type d'unité à obliger votre adversaire à sortir de ce qui peut être l'aura d'embarquement dans son transport. Pour ne pas qu'il puisse trop facilement re-rentrer dans son véhicule avec ses stratagèmes. Voilà, donc vraiment, les frères d'épée, c'est une super unité. Donc là, on a une petite combo qui coûte quand même assez cher. C'est 140 points de frères d'épée, 120 points de Helbrecht. Le lieutenant, je n'ai plus le coût, mais je crois que c'est 70 points avec d'éventuels transports. Donc, on est quand même sur une combo qui est assez chère, mais qui fait vraiment des trous sur le champ de bataille et qui est capable de détruire, là, je le précise, qui est véritablement capable d'arracher des setans. On en parle beaucoup des setans parce que c'est très fort. Puisque vous avez cette mécanique de plus un dégât, qui est un modificateur. Et dans les commentaires de règles de l'éditeur de jeu, quand vous avez des unités qui sont capables de réduire les modifices, qui sont capables, par exemple, de réduire les dégâts, en l'occurrence des setans qui vont diviser les dégâts par deux, les modificateurs de l'unité attaquante s'appliquent après l'éventuelle réduction de caractéristiques. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, en termes de séquence, les frères d'épée tapent sur un setan, le setan divise les dégâts par deux, donc mon Elbrecht, il tape à dégâts trois, je le divise par deux, donc je passe à dégâts deux, et après, j'applique le modificateur, donc je gagne le plus un dégât de la règle spéciale des frères d'épée, donc je passe à dégâts trois. Donc, en gros, je viens vraiment détruire cette capacité qu'a mon adversaire à réduire les dégâts, et ça, c'est plutôt sexy. Donc, en gros, les frères d'épée, ils vont taper à dégâts deux sur du setan, et honnêtement, un pack de frères d'épée, ça vous lave un setan, là où beaucoup d'autres unités, que ce soit au tir ou au corps à corps, vont avoir du mal à faire ça. On a parlé tout à l'heure de la super unité, qui était la desgarde, notamment les desgarde qui vont taper à dégâts deux avec ses armes lourdes sur du setan, malheureusement, ça va passer dégâts un, et clairement, ça divise par deux la létalité de l'unité, alors que là, la létalité des frères d'épée n'est pas du tout divisée. Voilà, ce qui en fait une vraie super unité, je rajouterai, je ne l'ai pas dit pour la desgarde, mais j'en pense tout autant, j'adore les figurines des Marines de la Peste, j'adore les figurines des frères d'épée, et je vous rappelle que toutes ces références-là, vous les trouvez, les gars, à moins 20% sur MyObiPlace, notre partenaire, vendeur de figurines, c'est les fixes les moins chers de France, les gars, voilà, c'est un super site, c'est un super revendeur, et puis en plus, ça fait vivre la chaîne quand vous vous affiliez. Je rajoute d'ailleurs que si vous vous affiliez à la chaîne avec vos liens en passant sur MyObiPlace, rejoignez-nous sur Discord, il y a un salon hashtag affilié, vous mettez votre numéro de commande dans le salon affilié, et vous allez recevoir en MP une playlist de nos vidéos prime, puisqu'on fait régulièrement des vidéos qui sont réservées aux tipeurs, notamment les reviews de codex, et donc c'est aussi disponible pour les affiliés. Donc vous achetez vos figurines et vous avez des vidéos privées en plus, c'est gagnant-gagnant, comme qui dirait. Voilà pour cette super unité, et enfin, la dernière que je vais vous présenter, c'est la Custodian Guard, donc les gardes custodiens avec Traran Valoris. Bon, vous en avez probablement entendu beaucoup parler, mais on va quand même refaire un petit, un petit focus sur cette unité qui est vraiment très très cool, et pas piquer des hannetons, comme on dit. Alors, les Custodian Guard, je me prends juste deux secondes, j'ai perdu la data sheet devant les yeux, les Custodian Guard, ils sont très forts à bien des égards, encore une fois, je vais le répéter, mais vous l'aurez compris, l'infanterie avec des socles, alors ils sont un peu plus gros, les socles de Custoday, ce n'est pas du socle de 32, mais l'infanterie avec des gros points, avec des grosses valeurs d'objectif contrôle, là en l'occurrence, les Custodian Guard, les gardes custodiens, ils ont trois points dossés, enfin ils ont deux points dossés, mais forcément, vous allez mettre votre Vexilia, et vous allez gagner un point dossé complémentaire, donc c'est trois points dossés, ça veut dire que cinq mecs sur un objectif, c'est 15 points d'objectif contrôle, et surtout, c'est des bodies ultra tank, les gardes custodiens, parce que vous avez de l'endurance 6, vous avez de la save à deux, vous avez trois PV, c'est de l'infanterie, donc ça gagne très facilement le couvert, l'infanterie, je le répète encore une fois, mais très très facilement, vous allez réduire de 1 la pénétration d'armure, et donc vous allez sur des mecs qui vous tirent dessus à PA-2, moins 3, rester soit sur votre sauvegarde à deux, soit passer qu'en save à trois, et en plus vous avez une invulnérable à quatre, donc c'est très très cool. Les Custodian Guard, par pack de cinq, un petit pavé de cinq, c'est ni plus ni moins que des gros taquets de lance, il y en a cinq par tête, c'est force 7, PA-2, deux dégâts, ça touche à deux, donc en gros, on n'a pas de difficulté à toucher quand on est un garde custodien. La particularité, c'est que vous allez au début de la phase de combat choisir votre kata, vous allez pouvoir choisir de la touche soutenue, soit choisir de la touche fatale, ce qui est très cool en vrai, parce que ça vous fait par exemple, si vous faites de la touche soutenue, quand vous êtes en deux plus touche soutenue, ça veut dire que vous êtes en full touche, c'est limite si votre arme de corps à corps est un lance-flamme, c'est que vous touchez autant que vous avez d'attaques, pourquoi ? Parce que sur 6D, vous faites un 2, un 3, un 4, un 5, un 6, le 6 vous génère une touche supplémentaire, le 1 est un échec, donc le 6 comble l'échec du 1, et donc en fait, vous mettez 6 attaques, vous avez 6 touches générées. Donc la touche soutenue est très forte, surtout quand on touche à deux, et dans d'autres configurations, mais elle est très forte quand on touche à deux, et la touche fatale, évidemment, quand vous distribuez une certaine saturation, là en l'occurrence c'est le cas, parce que les gardes custodiens, c'est 5 attaques par tête, donc si vous avez 5 mecs, alors le gars qui est porteur de la Vexilia, il remplace en gros, il remplace sa lance par, il remplace sa lance par la Vexilia, et alors normalement, il a une Vexilia, je vous dis une bêtise, le porteur de Vexilia, il a sa lance, donc le porteur de la Vexilia, il met ses 5 attaques, c'est le porteur du bouclier, souvent c'est joué d'ailleurs, il y a un gars qui remplace sa lance de gardien, par une lame et un bouclier, ce qui permet d'avoir un mec à 4 PV, et c'est bien pour casser la séquence de votre adversaire, quand il vous attaque avec du dégât 3, ça peut vous sauver un gars, et c'est très important pour le custodess, la survie d'un personnage est très important, d'autant qu'en plus, vous avez un stratagème qui vous permet de relever un type, donc en gros, le premier gars que vous allez faire mourir, c'est votre bouclier, et après, quand vous utilisez votre stratagème, vous ferez revenir le bouclier, donc c'est toujours une bonne mécanique. Donc vous allez avoir un gars qui va être en force 6, et non pas en force 7, et dégâts 1 et pas dégâts 2, mais quoi qu'il arrive, vous allez avoir 25 attaques, qui vont toucher à 2, et donc la touche fatale, sur 25 attaques, vous allez avoir potentiellement, vous allez avoir potentiellement, déjà 4 à 5 jets de touches, qui vont blesser automatiquement. Après, la touche fatale, évidemment à utiliser, quand vous tapez sur de la grosse endurance, la touche soutenue, évidemment, quand vous tapez sur de la multiplication de PV, avec de la faible endurance. Et bien souvent, on se rend compte, moi quand j'ai joué custodess, on s'est rendu compte que souvent, c'est kiff-kiff, il y a beaucoup de cibles, en fait les deux fonctionnent tout aussi bien, donc c'est un peu à la diligence du joueur custod, d'anticiper qu'est-ce qu'il va faire en termes de jet, ce qui n'est clairement pas faisable, on est bien d'accord. Voilà, donc déjà, le pack de custodienne, guard, de base, il est très bon, c'est très bon, mangez-en, il a une règle qui est super cool, qui fait que vous avez la relance des 1 à la blessure, et si vous êtes sur un objectif et que vous allez toujours vouloir mettre vos gardes custodiens sur un objectif, vous allez avoir la full relance des blesses, donc ça c'est cool. La full relance des blesses, c'est vraiment plaisant, surtout quand vous allez rajouter Traran dans l'unité, parce que Traran, comme jusqu'à présent je vous l'ai cité, c'est un personnage qui gagne aussi l'aptitude de l'unité qu'il commande, et donc il va pouvoir se saucer le gars avec une re-roll des As à la bless, voire une relance complète des jets de blessure, si son unité est sur un objectif. Donc Traran, il est stylé de fou, parce qu'en fait c'est une énorme brute déjà, il envoie 6 attaques qui touchent à 2, force 10, paie à moins 2, dégâts 3, donc la force 10 avec la re-roll des blessures, ça fait plaisir, déjà de base, et surtout Traran, ce qu'il va faire, c'est qu'il va pouvoir, une fois dans la partie, tant qu'il m'aide une unité, alors déjà, ça c'est à préciser, avant une fois dans la bataille, il a une aptitude qui dit vous ignorez tous les modificateurs de la cible, donc en gros, les mecs qui vous mettent des malus à la touche ou à la blesse, vous les ignorez, par exemple la desgarde, qui va vous mettre des moins 1 à la touche, bien que honnêtement, le custodesse n'a pas du tout un bon match contre le desgarde, donc c'est peut-être pas la meilleure illustration des propos, mais en tout cas, les modificateurs, les Céthanes par exemple, donc en gros, quand Traran et son unité de garde vont taper sur un Céthane, vous n'aurez pas de réduction de dégâts, donc les gardes custodiennes taperont un dégât 2 sur un Céthane, et Traran gardera son dégât 3 sur un Céthane, ce qui est très très fort, voilà, et vous n'avez pas de modificateur à la touche, à la blesse, donc c'est ultra sexy, et en plus de ça, une fois par bataille, vous allez pouvoir activer une des auras suivantes, soit vous passez à 12 attaques, donc 12 attaques, c'est chaud frère, 12 attaques, touche à 2, force 10, paie à moins 2, 3 dégâts, pas de modificateur, en touche soutenue, en lethal hit, donc déjà Traran, il découpe sec, il a, ou vous passez en invulnérable à 2+, donc là c'est vraiment, vous ne voulez pas que Traran meure, donc un vu à 2, et honnêtement, dans tout le jeu, Warhammer 40 000, il n'y a quasiment personne qui a une invulnérable à 2, c'est une aptitude qui est quasi unique, je crois qu'il y a Macari chez les orques, le petit porte-bannière qui a une invulnérable à 2, mais il me semble que c'est tout, donc c'est quasiment le seul à avoir dans tout le jeu cette possibilité, et l'autre option, j'en ai parlé notamment pour la desgarde, la capacité à avoir le frappant premier, là vous pouvez activer le frappant premier, et ça c'est un super outil, moi jusqu'à présent, j'ai beaucoup eu l'utilisation du frappant premier, pourquoi ? Parce que ça vous permet de sortir votre pack de garde, de laver une unité au corps à corps, et quand votre adversaire, alors soit votre adversaire a la capacité de vous tirer dessus, de vous laver votre pack, mais honnêtement, il y a très peu d'unités qui sont capables de détruire des custodians de guard au corps à corps, et le cas échéant, qu'est-ce que vous faites ? votre adversaire va vous charger, et donc derrière, vous utilisez le frappant premier, et vous regagnez l'ascendant sur le corps à corps. Donc du coup, c'est vraiment, encore une fois, dans cette notion d'échange des ressources, ça reste une unité qui est très difficile à gérer, le pack de garde avec Traran, à tous ses égards, voilà. En plus de ça, Traran, il a un Philnopein à 5, il a la frappe en profondeur, et ça, ça fait plaisir. Dernier outil dont je n'ai pas parlé, c'est l'utilisation du stratagème qui vous permet de mettre plus 1 à la blessure sur les monstres ou les véhicules. C'est vrai que vous pouvez pêcher avec vos gardes custodiens sur la blessure parce que vous n'avez que force E7, même si vous mettez la touche fatale sur votre unité, vous n'avez pas de mécanique pour faire des touches fatales sur du 5 ou du 6, ou de mécanique pour relancer vos jets de touche. Donc on va dire qu'en termes de statistiques pures, vous n'allez qu'avoir, on va dire, 4 à 5 dés sur votre pack qui va blesser automatiquement, vous allez devoir blesser, et très souvent, les monstres et les véhicules que vous allez affronter vont mettre endurance 8 et plus, donc vous allez blesser sur du 5. Et donc, même si vous avez 15 attaques qui blessent sur du 5, vous n'allez avoir potentiellement que 5 blessures qui passent en plus de vos touches soutenues. Donc ça peut faire, sur vos 25 attaques, ça fera entre 5 et 9 blessures qui vont passer. Quand vous avez des monstres maintenant qui ont des invulnérables à 4, etc., ça peut véritablement réduire votre létalité. Donc pouvoir passer le plus d'un blessure sur un monstre ou un véhicule, ça vous permet de passer votre blessure à 4+, et honnêtement, ça change vraiment la donne dans bien des situations. Donc voilà, c'est un outil qui est très souvent utilisé, le tueur de cauchemars, pour vraiment être sûr de découper ce que vous touchez. Mais bon, partez du principe quand même que quand vous vous faites contacter par des gardes custodiens avec Traran, vous allez vous faire ouvrir en deux, quelle que soit l'unité que vous avez sur la table, que ce soit un Cetan, que ce soit un pack de je ne sais quoi ultra tank, ça découpe énormément de choses et voilà. Et puis en plus de ça, c'est à combiner avec les grosses valeurs d'objectif contrôle, le gros tanking au corps à corps et encore une fois, cet outil de frappant premier qui, on va dire, casse la séquence de votre adversaire lorsqu'il veut vous causer du dégât. Et voilà, j'ai fait le tour les amis et je pense que j'ai été plutôt complet dans les explications. J'espère que ça vous a plu, que cette présentation de trois super unités vous a saucé et je ne peux encore une fois que vous inviter à manifester votre contentement si ce genre de format vous plaît pour me booster, me motiver à vous en faire encore plus et puis à pousser mes réflexions de jeu sur la suite. Je vous dis à bientôt, passez une excellente semaine, éclatez-vous autour des tables de jeu, c'est surtout ça, prenez du plaisir, prenez du plaisir vraiment avec vos potes, avec vos assos à jouer et à vous régaler autour de notre passion commune, prenez du plaisir à peindre aussi, quel kiff d'avoir une passion si complète qui peut nous épanouir dans bien des aspects et j'espère vraiment que comme moi vous kiffez votre hobby et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Creative Wargame. Ciao, ciao les seigneurs de guerre !